Il y a quelques mois, il y a Olivier Véran, l'ancien ministre de la Santé, qui est venu nous chercher en nous disant « On n'arrive pas à communiquer auprès des jeunes en santé, on a envie qu'ils soient en bonne santé, dites-moi comment faire, vous avez trois mois. » Je suis médecin de santé publique, et puis je suis aussi doctorante en sciences cognitives, appliquée à la communication et comment est-ce qu'on peut mieux transmettre des messages de santé. Comme j'ai fondé deux associations, une première qui est une association pour mieux communiquer en santé auprès des jeunes sur les réseaux sociaux, et qu'on a fait aussi un think tank avec plein de professionnels de santé qui venaient de tous horizons pour répondre à des enjeux de société en santé. Olivier Véran m'a dit « Je te propose de participer à cette mission, je te la confie à toi, et puis je sais que tu vas bien t'entourer de personnes bien dynamiques qui ont envie d'apporter des solutions pour les jeunes, donc go ! » On a un message à faire passer, c'est la méthodo qu'on a utilisée, la méthodologie. On a vraiment eu une approche de recherche et on a appliqué ce qu'on appelle du design en santé. Donc on a fait des profils types de jeunes selon leurs origines, leur âge, où ils vivent, comment ils communiquent, comment ils utilisent la communication et les informations en santé, et qu'est-ce qui leur plaît et qu'est-ce qui leur déplait dans leur vie. Ensuite on a allé interviewer ces 70 jeunes, un peu partout, en France métropolitaine, outre-mer, en ruralité, dans les grandes villes, dans les quartiers, on a fait un peu de tout. Et ensuite on a interrogé 200 professionnels qui travaillent au quotidien autour d'eux. On a fait plein de ping-pong d'aller-retour avec les jeunes pour qu'ils puissent nous dire c'est quoi leurs propositions, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment, est-ce que ça, quand on le suggère comme ça, c'est bien ou pas. Et en fait ils nous aidaient à remodifier ensuite les propositions. Donc c'est vraiment en fait la parole des jeunes, et nous on ne s'est pas positionnés comme experts, mais comme transmetteurs de messages. Là il y a plein de choses qui sont enclenchées avec l'éducation nationale, pour que les enfants bougent plus, 30 minutes par jour d'activité physique. Ça c'est fantastique, parce que c'était vraiment leur demande. Ils nous disaient qu'ils avaient marre d'être assis pendant 6 heures par jour à l'école. Accompagner les parents avec le carnet de santé tout digitalisé, qui a été travaillé avec les parents pour que ce soit utilisable. Et puis surtout qu'il y ait un peu tout cet accompagnement à la communication auprès des jeunes, donc des budgets dédiés pour les jeunes, pour qu'ils puissent s'emparer du projet, et puis construire quelque chose qui leur ressemble. Entre vous et moi, la santé ça ne sonne pas hyper incroyable, et pas du tout associé au plaisir. Et on a vraiment besoin de cette couche de positivité, de donner envie, de plaisir associé à la santé, pour se sentir bien dans ses baskets, être capable de réaliser tous ses projets de vie au quotidien. C'est ça la définition de la santé. C'est d'une richesse d'avoir cette opportunité de pouvoir demander aux gens qu'est-ce qui ferait qu'on pourrait améliorer leur santé et leur quotidien. Moi je trouve que tous les jeunes devraient faire cette démarche-là, peut-être en service civique par exemple, d'aller identifier une population, faire tout un travail un peu de recherche, d'aller comprendre quelles sont les préoccupations d'une population cible, et puis ensuite d'accompagner des administrations pour construire un projet qui ressemble vraiment aux besoins des gens. Ils sont hyper contents de participer, ils ont des idées incroyables, donc impliquons-les et faisons leur confiance.